Avec nous au téléphone, le leader du groupe Gorillaz, Murdoch Nichols. Murdoch Nichols, oui ? Monsieur Vénéceau, n'est-ce pas ? Monsieur Nichols, à l'appareil, Monsieur Nichols pour vous. Le groupe Gorillaz, l'action Gorillaz. Le groupe Gorillaz, c'est un posteur que vous avez sur scène en ce moment. C'est mon back-in-bam, c'était Toca. C'est même pas mon back-in-bam, d'ailleurs. C'est quand je peux pas jouer moi-même, parce que je peux pas me déplacer. Le groupe Gorillaz, c'est quand moi je suis sur scène. Le groupe Gorillaz, c'est quand moi je suis sur scène. Merci. Il y a un truc. Gorillaz, c'est vrai que c'est de la musique géniale. C'est aussi un univers visuel très très fort. Vos clips, c'est souvent des courts-métrages assez géniaux. On peut imaginer un jour que vous fassiez un long-métrage comme les Dadpunks l'ont fait ou pas ? C'est donc envisageable. On a essayé de faire des films depuis une dizaine d'années. À un moment donné, on est arrivés au bureau d'accueil de Dreamworks. Vous allez leur parler, mais personne n'est vous. Nous cherchions, on est partis, on est repartis les mains. Et puis ensuite, on s'est dit, ben, on va peut-être faire un film avec Terry Gilliam. Mais là, bon, on a très bien déjeuné avec lui. C'était très sympa, mais il n'y a pas eu de film à la clé, malheureusement. Est-ce qu'il y a une filiation avec le président du jury de cette aide, Burton, dans tout votre univers cartounaise, visuel ? On pense un peu à Mars Attacks quand on voit vos clips. Un peu comme Mars Attacks. Mars Attacks, vous me dites ? Tim Burton. Tim Burton. Ah, je suis un fan. Disons que ce que je peux dire, c'est que moi, je suis vraiment un fan des oeuvres de Tim. Alors, vous avez donné une interview au Zinrock dans laquelle il y a des formules qui frappent beaucoup. Vous avez dit, le talent emprunte. Génie, vol. Vous pensez que vous êtes un génie ? Non, je suis sûr que je n'ai pas dit ça, mais ce n'est pas possible. Vous avez dit, tous les groupes sont pareils. Il y a une lumière et trois débiles qui secouent la tête. Mais j'ai dit toutes sortes de choses. C'est possible. Je suis un petit peu gêné par ce genre de déclaration. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et maintenant, vous vous montrez. Pendant des années, vous avez vécu derrière les personnages. Et là, vous apparaissez au grand jour avec vos vrais visages. C'est-à-dire que j'ai toujours été là, même caché derrière des masques. Je pense que maintenant, on a un groupe absolument époustouflant. Il y a Mick, Paul, du Clash. Il y avait les Hypnotic Brows. Il y a Snoop Dogg. Il y a Delosol. Il y a Bobby Wymack. Mostef. Alors, avec des gens comme ça. Lou Reed. Lou Reed. On ne les cache pas quand on a des stars. Ce serait un peu dommage de ne pas les montrer quand on a des gens aussi extraordinaires. Alors, moi, j'ai une question absolument essentielle. Il paraît que Paris Hilton est dingue de vous. Qu'elle aurait cherché désespérément à vous trouver, notamment au festival de Cochina aux Etats-Unis. Vous êtes au courant de ça ? Alors, effectivement. Je savais qu'il y avait pas mal de gens qui tournaient autour de moi. C'est ce qu'on appelle, disons, la fosse au Lyon. Mais enfin, c'est pas là que je traîne. C'est pas vraiment là. Paris va apprécier. Alors, vous êtes avec nous et on va se retrouver à la fin de l'émission. Et ça sera sur canalplus.fr et sur le blog du Grand Journal aussi, pour faire deux autres titres en live avec Gorillaz. On va appuyer maintenant une de vos compatriotes. Il y a une heure, Christine Schott-Thomas présentait la cérémonie d'ouverture du 63ème Festival du Cannes. Elle a traversé la Croisette pour venir nous voir. Alors, la voici.